Chers Sous, chefs de programme artisanal de production à la DRFJ. Aujourd'hui, nous sommes venus à KAULA pour procéder à la cérémonie de remise des équipements de protection individuelle. C'est ce projet qui s'appelait avec l'agence de développement, l'agence française de développement et la DRFJ. Donc, il y a un volet d'accompagnement non financier. Donc, nous avons appris aux bénéficiaires pour l'équipement de protection individuelle. Parce que nous constatons qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Et parce que nous avons des matériaux qui permettra de protéger les tâches effectuées sur le terrain. A travers les bailleurs, nous mettons en place les lignes pour accompagner les bénéficiaires. C'est ce qu'on appelle l'unité de stockage. DER a déjà amené un programme FARB qui s'est installé à travers le pays. Les unités de stockage pourraient recevoir des produits agricoles ou des produits que nous les récolter. Donc, nous avons évalué ensemble avec les bénéficiaires. Donc, je pense qu'il y a des autorités pour évaluer ensemble comment nous les mettons en place. Parce qu'ils commencent à l'évaluer dans certaines régions. Donc, je pense qu'il y a des autorités qui vont venir. Et nous aussi, ils vont venir avec nous pour évaluer plus exactement ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle Adam Asambo. Ils vont venir avec les artisans. Nous, nous sommes en production. Il y a des menuisiers. Il y a des poissonneries. Tout le monde sait qu'il y a des récipiendaires. Ils sont vraiment accompagnés. Dans ce qu'on appelle, le secteur de l'évaluer, nous sommes vraiment en léthargie. Vraiment, nous avons fait des formations. Nous avons formalisé aussi. Le secteur est vraiment en pleine expansion. Parce que DER, non seulement il a diagnostiqué nos problèmes, nous avons fait des problèmes. Mais nous avons fait des problèmes de clients. Nous avons fait des problèmes de travail. Et donc, il y a des problèmes de travail. Avant DER, nous avons fait des 10 000-15 000. Nous avons fait des 50 000. Nous avons vraiment été soutenu avec le président de la République. A travers des mouvements aussi. Nous avons fait des autorités d'air. Et des partenaires. Vraiment, nous n'avons pas été soutenu. Parce que le secteur est en pleine expansion. Nous avons vraiment voulu faire des pistes de production. Ce sont des piste de production. Il n'y a pas de nombreuses régions. Il y a 80 km de pistes. Vraiment, nous n'avons pas les pistes. Parce que les piste de l'évaluer, il y a des piste. Comme nous n'avons pas de retour à l'évaluer. Nous avons fait des évaluer, nous passerons les armes de l'évaluer. Nous pouvons faire les choses que nous pouvons faire. C'est tout cela. Nous pouvons faire les choses que nous pouvons faire. Le matériel de protection est vraiment tout à fait. D'ailleurs, dès que nous financons, nous sommes top. Nous pouvons faire le problème. Nous pouvons faire des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons faire des épailles, et nous pouvons faire des équipes de protection individuelle, des bottes, des verts, des gants, ce qui est important. Nous pouvons faire des choses très bien. Nous pouvons faire des choses. On a vraiment fait ce que nous pouvons faire. Le matériel est pour que nous le savons. Nous pouvons faire des choses. Si nous pouvons faire des choses et que nous pouvons faire des choses, nous pouvons faire des choses. Mais si nous faisons des produits alimentaires, nous ne pouvons pas s'occuper de nos produits alimentaires. Nous pouvons faire des choses et des matériaux.